Salut à tous, c'est Kino, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'espère que vous me pardonnerez. Mais aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur cette vidéo, sur mon avis un petit peu personnel autour de Halo, comment je vois Halo aujourd'hui et peut-être comment je peux le voir dans le futur. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller voir les dernières vidéos qui ont été réalisées par EryDeal, où il va parler de toutes les news, les leaks, les licenciements, les interprétations que l'on peut conclure aujourd'hui. Si vous ne les avez pas vus, vraiment, je vous conseille d'y aller pour vous mettre à jour. Je les mets en description pour que ce soit le plus simple possible, vraiment, ça vaut le coup. De mon côté, il faut savoir que j'ai découvert Halo en 2004 avec Halo 2 chez un pote, donc là, petite rétrospective, je raconte ma vie, et qu'à ce moment précis, donc justement de ma vie, je n'ai plus jamais réussi à lâcher Halo. J'ai dû m'acheter dans la foulée une Xbox avec Halo CE, Halo 2, plus tard quand il est sorti, donc Halo 3, tous les Halo, tous les livres, voilà. Je crois que les livres, je les ai tous, du moins tous ceux qui sont sortis en français. J'ai une belle collection de figurines, mais bon, je suis loin d'avoir la plus impressionnante de France, et au niveau collection, j'ai tendance à me perdre aussi, parce que ma collection Doctor Who commence à vraiment rivaliser celle sur Halo, mais je crois que je m'égare totalement. Donc en fait, ça fait 13 ou 14 ans que je fais des vidéos sur Halo en règle générale, et ça doit faire 11 ou 12 ans, 12 ans je pense, que je fais des vidéos sur cette chaîne-ci pour partager ma passion pour Halo avec vous. Halo, c'est vraiment une énorme part de ma vie, et donc voilà, c'est juste pour vous dire, pour revenir sur des choses, pour que vous voyez le fan que je suis, et bien en fait, Halo Infinite, je ne l'ai même pas acheté, j'ai pu y jouer avec le Game Pass, et en fait, ce jeu, quand on regarde ma collection, ce jeu n'existe pas pour moi. Ce jeu, il n'existe pas, et même avant sa sortie, je commençais à sentir que les choses allaient mal tourner, mais à la base, je pensais que ça allait juste mal tourner par rapport à moi, je ne pensais pas que ça allait partir aussi loin que ça. Alors je ne vais pas parler de multijoueur en tant que tel, je vais vraiment parler de campagne, parce qu'en fait, justement, dès les premières images multijoueurs de Halo Infinite qu'on a pu avoir, j'ai vu ce souhait de retourner en arrière niveau gameplay, et par logique, je me suis dit qu'ils allaient faire la même chose sur tout le jeu, sur vraiment un total retour en arrière. Ils avaient notamment dit que Halo Infinite devait être un reboot spirituel, mais à la base, on ne sait pas ce que c'est un reboot spirituel. Donc en fait, finalement, on se retrouve avec l'arc de Cortana qui s'est terminé en off, avec l'arc d'Atriox qui était un personnage qui était vraiment badass dans Halo Wars 2, qui s'est transformé en anecdote, en intro de jeu, et le jeu en lui-même, donc Halo Infinite, il ne raconte plus rien, puisque tout l'intéressant, en fait, s'est passé que dans une cinématique qu'on n'a pas vue, en fait, où le major était en coma dans l'espace, voilà. Donc en fait, pour moi, on nous a volé des choses cool, alors déjà que ça aurait pu être vraiment hard dans une série ou dans un film, par exemple, là, c'est un jeu vidéo, on est censé vivre ces moments, et je me sens aujourd'hui complètement trahi, et j'ai du mal à me réinvestir au niveau de l'histoire, parce que j'ai vraiment l'impression que l'histoire a été balayée, quoi. Et est-ce qu'ils ne vont pas refaire exactement la même chose pour les prochains jeux, de balayer le truc ? Donc, moi, quand j'aime une histoire, j'ai envie d'y rentrer le temps, j'ai envie de la vivre, et si c'est pour avoir des espèces de chapitres parsemés par-ci, par-là, qui n'ont jamais de début, qui n'ont jamais de fin, qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait ? Pour moi, c'est pas ce que j'attends d'une histoire, et ce n'est pas ce que j'attends d'un univers. Sauf que, bon, ben voilà, alors que j'avais du mal à me remettre de mon dégoût, Microsoft, il connaît une vague de licenciements, ça, je pense que, donc, vous le savez, sinon, comme je disais, Eredi, il en a fait une vidéo, et cette vague de licenciements va notamment toucher 343 Industries, qui est donc en charge de Halo, et ça va vraiment toucher, en fait, l'équipe qui est en charge de l'histoire de la licence. Eh bien, de mon côté, en fait, je vois ça d'un très bon oeil, je vois ça vraiment de la meilleure des façons, parce que Halo 5 avait des problèmes, et je veux bien accepter qu'il y ait un jeu, à un moment donné, qui ait une histoire, qui ait un bug, ça peut arriver, hein ? On est tous humains, on regarde une série, il peut y avoir une saison qui a un problème, ça ne veut pas dire que les saisons suivantes vont avoir un problème, là où il y a un problème, c'est quand ça commence à durer, et là, visiblement, donc, tu as eu un problème sur Halo 5, tu as un problème sur Halo Infinite, ça fait quand même deux jeux consécutifs qui ont des problèmes, et on est quand même sur six ans de développement entre les deux jeux, donc c'est quand même bien chaud, ça fait un moment qu'on n'a pas pu, on va dire, rêver avec Halo. Donc, je ne suis pas du genre à cracher sur l'histoire, même quand les choses ne me plaisent pas, je ne parle pas que d'Alo, je parle de tout en règle générale, j'accepte. Mais là, là où je me sens trahi, c'est que 343 n'a pas du tout assumé, en fait, sa propre histoire, et préfère tout jeter en mode rapide sous le tapis, comme j'ai pu dire, comme j'ai pu commencer à dire tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me révolte, le fait de ne pas assumer son histoire, de la conclure en mode fufu, et de passer à autre chose. C'est, c'est, voilà, je... Je ne sais pas comment le dire, plus que ça, plus que ça me révolte, et ça me dégoûte, et je me sens trahi. Donc, en fait, aujourd'hui, de savoir qu'il va y avoir une nouvelle équipe qui va être en charge de la campagne, pour moi, il y a un intérêt qui remonte. Il y a quelque chose qui me rassure personnellement, en tant que fan, s'il y avait des gens qui étaient... qui n'arrivaient pas à faire leur truc, qui n'arrivaient pas à assumer leur histoire, qui faisaient un petit peu le... Enfin, c'est eux qui ont foutu le bordel. Mettre une nouvelle histoire dans la licence, pour moi, c'est un petit peu ce qu'il faut à l'heure d'aujourd'hui, c'est trouver un lien, une cohérence entre les épisodes, ne pas mettre des trous de l'enfer au milieu. Voilà. Donc, pour moi, une nouvelle équipe, c'est peut-être, en fait, ce qu'il faut à la licence. Donc, certaines personnes voient peut-être ces licenciements d'un mauvais œil, se disent peut-être que Halo est vraiment quelque chose de mauvais, mais je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Et personnellement, c'est quelque chose que j'attendais même plus rapidement, que là, ça fait déjà un moment que le jeu est sorti, je pense qu'ils auraient pu réagir plus rapidement. Ça nous aurait peut-être valu un jeu. Peut-être que là, il va falloir attendre 5 ans pour avoir un nouveau jeu Halo avec le Major. Alors, on aurait pu peut-être avoir ça un peu plus rapidement. Mais, quoi qu'il en soit, au vu de tout ce qui se passe, en fait, on a des raisons de se poser des questions en tant que fan. Alors, je vais parler ici d'une interprétation vraiment personnelle. C'est une libre interprétation de tous les éléments qu'il peut y avoir. Ce ne sont pas des leaks. Ce n'est pas quelque chose qui a été sous-entendu par quelqu'un de chez 343 ou par quelqu'un qui a l'habitude de leiquer des choses. Non, c'est vraiment juste mon interprétation personnelle sur la chose. L'interprétation de Nicolas. Même pas l'interprétation de Kino. L'interprétation de Nicolas. Si, moi, j'étais à la tête de 343, en fait. Simplement. Et je pense que vous devez vous en douter. Ce n'est absolument pas le cas. Je ne suis pas du tout dans les petits papiers de 343. Et ce n'est pas moi qui dirige 343. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a un projet Halo qui est fait par certaines Affinity. Je crois que c'est ça, le nom du studio. Donc, c'est un studio qui a travaillé avec 343 sur à peu près tous leurs jeux. Et à la base, ce projet, pour le moment caché sous le nom de Tatanka, serait une espèce de Battle Royale en version Halo. Donc, on n'en sait pas plus. On ne sait même pas véritablement si c'est vrai que c'est un Battle Royale. C'est ce qu'on suppose. C'est ce que les leaks laissent présumer. Mais les derniers événements laisseraient aussi entendre qu'il y aurait plus que ça derrière ce nom de projet. Donc, on a un projet secret qui aurait grossi en intérêt. Pour moi, il pourrait donc s'agir en fait d'une nouvelle campagne pour essayer un petit peu de rattraper leurs conneries. Sauf qu'il leur faut une campagne qui doit absolument marcher. Sinon, Halo est vraiment fini. Le jeu, il est vraiment foutu. Les fans auront vraiment perdu confiance littéralement en Halo version jeux vidéo. Et donc, tant qu'à faire, pour eux, il faut aussi que ce soit une campagne qui soit rapide à développer pour ne pas trop tarder. Parce que sinon, plus on va passer, plus les fans vont se détacher d'Alo. Et si les jeux sont mauvais, il n'y aura pas de nouveaux fans qui vont venir. Et à la fin, la licence va mourir toute seule. Donc, pour rappeler, ce studio, certaines Affinity a notamment bossé sur la version Halo CE Anniversary. C'est pour ça que je ne serais absolument pas surpris. C'est ce que je vous disais. Donc, vraiment, c'est mon interprétation. Je ne serais vraiment pas surpris qu'on ait droit à un Halo 3 Anniversary pour essayer de récupérer les fans d'Alo. Jeu facile à faire. On sait qu'il plaît. Enfin, facile à faire, puisqu'il n'y a que des assets à faire. On sait qu'il plaît. Donc, les gens seront... On va chercher les fans, en fait, avec ce jeu. On va chercher les fans et on les fait un petit peu revenir dans la sphère Halo pour essayer un petit peu de rattraper les conneries. Donc, comme je vous dis, c'est ma vision. C'est mon interprétation du problème. Le premier qui prend ça pour argent comptant et dit que c'est officiel, je vous lance... Je vous lance... Je vous tire... Je vous défense au fusil à pompe, quoi. C'est... N'en faites pas des rumeurs. C'est vraiment mon interprétation de la chose. Il n'y a rien du tout qui dit que c'est officiel ou qu'il y a quoi que ce soit. C'est... Il n'y a rien même qui dit que ce que je dis est vrai. C'est juste moi, si j'étais à la tête de 343, je ferais ça pour essayer de rattraper les gens le plus rapidement possible. Voilà. C'est tout. Et comme je le disais, je ne suis pas à la tête de 343. Je ne suis pas américain. Je ne sais pas comment ça se passe chez Microsoft. Et voilà. Donc, on n'a vraiment aucune information. Il ne faut pas oublier que Halo est encore le jeu phare de Microsoft et qu'une série est aussi actuellement en développement. Donc, pour pas que l'ensemble s'écroule complètement, pour moi, il faut que le studio, il faut que Microsoft, en tant que tel, fasse quelque chose rapidement, se bouge rapidement pour Halo. C'est pour ça... C'est pour ça que je pense que faire quelque chose comme ça, ça pourrait relever le niveau de Halo Infinite. Ça pourrait ramener les fans d'Alo autour de l'univers de Halo. et ça serait une bonne idée. Donc, dans le cas éventuel où Halo 3 Anniversary existerait, où ça serait ça qui serait en train d'être fait, je pense que 343 serait même capable de rebooter la franchise du jeu à partir de cet opus-ci pour repartir sur une base, on va dire, saine. Ce qui serait pour moi vraiment du gâchis puisqu'on perdrait Halo 4 qui a pour moi une histoire qui est vraiment fantastique, une histoire de ouf que j'aime particulièrement. Je sais que ce n'est pas l'avis de tout le monde, mais je suis désolé, je ne changerai pas mes goûts pour vos beaux yeux, donc c'est inutile de m'insulter en commentaire. Donc, aujourd'hui, on est là encore à attendre pour savoir ce qui va advenir de notre saga, quoi qu'il en soit, que mes interprétations soient vraies ou qu'elles soient fausses, qu'elles soient partiellement vraies ou totalement fausses, enfin, voilà, vous avez compris. Je pense que le fait de changer d'équipe sur l'écriture des jeux était la chose à faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer en fait que ceux qui seront dessus ne vont pas tout gâcher non plus, ne vont pas, voilà. et de mon côté, j'ai quand même la chance d'avoir trouvé la série Halo très intéressante. Alors, voilà, moi, je peux me raccrocher à quelque chose pour rester hypé autour de l'univers de Halo et je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça que je dis que j'ai la chance d'avoir trouvé la série intéressante. Mais pour moi, la série offre un reboot qui arrive pile au bon moment puisque à côté de ça, donc, on a Halo Infinite et moi, j'ai ce dégoût, cette trahison, on va dire. Et le reboot pour la série, en fait, c'était la meilleure chose que l'on pouvait avoir parce que le format d'une série ou même d'un film, tout ce qui est cinématographique, ce n'est absolument pas le même que celui d'un jeu ou que celui d'un livre et des choses qu'on fait donc dans un jeu ne colleraient pas du tout au format série ou au format cinéma. Toutes les adaptations ne sont jamais fidèles à 100%. À chaque fois, il y a des fans qui gueulent parce que ce n'est pas fidèle, on va dire, au premier support, il crache sur l'adaptation cinématographique mais en fait, il faut juste accepter que l'adaptation ne sera jamais un copier-coller du premier format. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Et si on prend Le Seigneur des Anneaux, par exemple, qui a droit à une trilogie de ouf, il faut savoir qu'il y a des fans des romans qui crachent sur le film parce que des choses ne sont pas présentes à l'intérieur ou sont légèrement transformées, simplifiées et pour le coup, c'est vrai, je vais prendre juste un exemple. quand on connaît un petit peu l'histoire de Boromir ou encore de Denethor, donc l'intendant du Gondor dans les romans, on se rend compte que leurs versions cinéma sont vraiment bidons par rapport à ce qu'offre le livre. Donc, en soi, dans les films, on perd vraiment quelque chose de ouf à ce niveau-là. Mais, voilà, le film ne peut pas tout mettre. Le film ne peut pas tout mettre par rapport à ce que fait un livre. Il faut faire des choix à certains moments. il y a des choses qui ne passent pas au cinéma et qui passent en livre. Et inversement, voilà, donc il faut accepter qu'un format cinéma, c'est un format qui va prendre certaines choses, qui va avoir des codes et que les livres peuvent avoir d'autres codes, que des BD peuvent avoir d'autres codes. quand on prend Astérix et Obélix, on parle d'Astérix et Obélix en ce moment parce qu'il y a un film qui sort, visiblement minable, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais il faut savoir que même quand il y a un dessin animé qui sort et que le dessin animé est bien fait, il prend pour appui plusieurs BD. Donc, on n'est pas sur une adaptation fidèle puisqu'on a plusieurs BD qui servent à l'adaptation. Une adaptation, c'est donc toujours un petit peu à côté. Voilà, j'avais envie un petit peu de repartager ça par rapport à la série. Donc, si vous êtes un fan hardcore de Halo, oui, vous allez voir les différences qu'il y a entre les jeux et la série, entre les livres et la série. Vous allez peut-être aussi voir tout ce qui peut être easter egg présent dans les livres qui sont dans la série. Moi, en tant que fan, j'adore ça. J'adore choper les petites infos, les petites easter eggs et les voir ici mises en avant et je trouve ça vraiment génial et il faut accepter aussi que ben, ce n'est pas parce que c'est estampillé avec un tampon Halo que c'est fondamentalement pour vous si vous n'êtes pas quelqu'un qui... si vous n'êtes pas fan des séries ou du monde cinématographique par exemple. Si vous êtes un fan de jeux vidéo, restez sur le jeu vidéo. Ce n'est pas parce que c'est Halo que vous devez regarder ou apprécier. Voilà, simplement. Par exemple, si un jour, il y a des séries audio sur Halo, il y en a déjà eu un petit peu à regarder. Techniquement, je vais les regarder par curiosité, les écouter par curiosité mais ce n'est pas mon trip en fait. Donc, je vais être assez éloigné de la chose et je ne vais pas vraiment les regarder même si ça peut être très intéressant. Je préfère lire un résumé par exemple sur le wiki Halo de ce qui se passe à l'intérieur. Ça me convient beaucoup plus. Donc, en fait, aujourd'hui, simplement Halo, il en est là où il est. On ne sait pas où ça va aller mais j'ai envie d'être confiant pour le futur parce qu'en fait, ça bouge et pour moi, ils sont en train d'essayer du moins de régler les problèmes. Mais ce qu'on peut voir aussi sur la chaîne, c'est que donc c'est Eridil qui a fait pas mal de vidéos ces derniers temps pour vous parler d'un petit peu l'actualité, une actualité un petit peu triste mais pour vous parler de l'actualité et ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours impliqué sur la chaîne, que vous êtes là pour regarder les vidéos, que vous postez des commentaires. C'est vraiment cool de voir que vous êtes toujours impliqué, que vous n'avez pas perdu confiance en Halo en cette saga, en cet univers et ça, c'est vraiment cool et j'ai envie de vous dire merci pour votre fidélité. On n'a aucun pouvoir sur l'avenir d'Alo, que ce soit donc pour les jeux, les livres, la série, peut-être un futur nouveau format, je ne sais pas, qui pourront essayer de sortir un jour mais on sera toujours là pour vous tenir informé des choses qui peuvent arriver, pour partager la passion sur Halo. Vous aussi, n'hésitez pas à partager votre passion pour Halo de la façon que vous voulez en dessinant, en peignant, en participant sur le Discord, sur les réseaux sociaux. On peut faire vivre Halo pour que cet univers soit grand. La communauté française est une des plus grandes communautés Halo mondiales et ça serait bête qu'elle tombe en fait simplement. Et donc, déjà, merci à vous d'être encore présents aujourd'hui dans ces moments qu'on va qualifier de sombre. Donc, en attendant des moments qui vont être plus lumineux, j'ai envie de vous dire merci encore une fois et surtout, j'ai envie de vous dire vive Halo. Je suis désolé pour cette vidéo, je suis un petit peu malade. J'ai le nez complètement pris. J'espère que ça ne s'est pas trop entendu au micro. Excusez-moi pour ça. Je pense que vous connaissez le slogan pour terminer les vidéos. C'est vive Halo. C'est notre slogan depuis des années et j'espère qu'il va encore rester longtemps ce slogan autant que les vidéos. Alors, n'hésitez pas à lâcher vos plus beaux vive Halo en commentaire pour marquer votre soutien à la licence et quant à moi, j'ai juste à vous dire on se retrouve très bientôt. Des bisous. Vive Halo. Sous-titrage Société Radio-Canada